Béninoises et Béninois, mes chers compatriotes, Le devoir m'offre à nouveau l'honneur et le privilège de m'adresser à vous dans le registre tout particulier de l'espérance et de la bienveillance. L'espérance d'une vie meilleure et la bienveillance des échanges de vœux. En prélude, je voudrais, en notre nom à tous, remercier le ciel de nous avoir accordé la grâce de nous retrouver une fois de plus malgré les peines qui ont pu émailler la vie de chacun durant l'année qui s'achève. Je ne doute pas que pour les uns et les autres, 2021 n'aura pas manqué de motifs de satisfaction et de joie. Pour notre communauté, la communauté béninoise, nos motifs de satisfaction résident dans les progrès que nous avons réalisés ensemble sur plusieurs fronts et qui nous donnent l'assurance que nous sommes capables désormais d'améliorer globalement, par notre effort commun, nos conditions de vie de manière soutenue. Quant à nos peines au plan collectif, je veux surtout citer l'insécurité à nos frontières, la pandémie de la COVID-19 et la cherté de la vie. Au-delà de nous avoir éprouvés, elle nous rappelle que le chemin de la prospérité est encore long et nous conforte dans notre volonté de nous améliorer pour y parvenir. En fait, n'est-ce pas de nos défis que naissent nos serments et nos promesses qui lient chacun à la République et les générations entre elles ? Ce lien républicain qui donne à chaque citoyen l'assurance qu'il est une part entière de la famille Bénin, que ses efforts comptent et que sa contribution au développement commun est indispensable. Mes chers compatriotes, c'est ce lien républicain qui unit chaque individu au citoyen qu'il est et qui rattache chaque citoyen à la République, qui commande de nous surpasser, d'être exigeant vers nous-mêmes et de donner le meilleur de nous-mêmes pour combler le gap de nos besoins individuels et collectifs et permettre à chacun une vie meilleure. Tels sont, mes chers compatriotes, le sens et la réalité de l'espérance qui caractérisent l'entrée dans l'année nouvelle et qui fait, à juste titre, l'objet de nos voeux. Ainsi, notre espérance et nos voeux ne sauraient être vains si nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour nous-mêmes et pour notre pays. Nos efforts nous exauceront immanquablement. Pour ma part, la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026 que nous venons d'approuver obéira au même sens de la méthode, de l'organisation et de la rigueur de sorte qu'avec le travail mieux fait, le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur que 2021. C'est dans cette lancée qu'en 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs autant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d'emplois et de richesses au profit de tous. En 2022, l'État sera davantage solidaire à l'endroit de chacun et c'est déjà à ce titre que 20 milliards de francs CFA environ sont en cours de répartition à un grand nombre de nos petites et moyennes entreprises, formelles et informelles, ainsi qu'à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie. Mes chers compatriotes, au service de la République, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour continuer à conférer au Bénin sa grandeur et contribuer à son rayonnement. À toutes et à tous, je souhaite une bonne santé et davantage de réussite dans la vie. Bonne année.